Bonjour à tous. Vous le savez, pour sortir de la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron a décidé d'organiser une grande consultation pour trouver des propositions, faire émerger justement des propositions et des idées sur la démocratie, sur la transition écologique, sur les mobilités, sur la fiscalité aussi. Et en première ligne, on aura les maires. Vous le savez, ils seront en charge d'organiser ce grand débat. Ce seront les chevilles ouvrières de cette grande consultation. Qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Est-ce qu'ils vont jouer le jeu ? Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ? On en parle tout de suite avec mes deux invités. Bonjour Alain Ziani. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Mérignac, je le rappelle. Avec nous également en plateau, Yves-Amecourt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue aussi en plateau avec nous. Vous êtes le maire de Sauveterre de Guyenne. Vous êtes aussi conseiller régional. Messieurs, le débat, c'est celui-ci. Une grande concertation qui va s'ouvrir pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Ma question est simple. Alain Ziani, est-ce qu'à la faveur de cette consultation, est-ce qu'elle signe le grand retour des maires dans le quinquennat d'Emmanuel Macron ? On sait que les corps intermédiaires ont été court-circuités, ont été mis de côté pour certains ignorés. Là, voilà. On compte sur vous. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je crois que c'est la réalité qui revient. Emmanuel Macron a pensé qu'en tant que Jupiter, il pouvait s'affranchir des corps intermédiaires, les syndicats ou les maires. Aujourd'hui, il voit bien que Jupiter ne peut pas gouverner tout seul. Et donc il faut qu'il redescende sur Terre. Oui, les maires, je crois, sont le maillon essentiel de la démocratie. D'abord parce que nous pratiquons la démocratie participative. Les réunions avec les habitants, nous en faisons tous les jours. Donc nous savons faire ça parfaitement. Et puis on a ce réalisme, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises par ce gouvernement, parce que ce gouvernement n'a pas laissé les pieds sur Terre. Donc là, c'est ce que vous dites, c'est un retour sur Terre ? Nous savions que le prix du carburant, que les fins de mois difficiles, que le pouvoir d'achat, c'était des préoccupations des Français. On n'a pas besoin de regarder la télévision pour le savoir. Tous les jours, les gens nous le disent. Yves Damécourt, est-ce que vous êtes sur la même ligne qu'Almanziani ? C'est un retour sur Terre ? Oui, mais c'est aussi une bonne nouvelle. Les maires reviennent dans le dispositif ? Ou alors, on peut aussi se dire que le chef de l'État vous redonne le bébé et débrouillez-vous avec ça ? Jean-François Poncet disait que les maires sont les hussars de la République. On a une double casquette. On est à la fois les élus des habitants de nos communes et on est les représentants de l'État dans nos communes. Et donc, oui, c'est logique qu'on participe à l'organisation de ce débat national parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un sondage auprès des Français, les élus dans lesquels ils ont le plus confiance, c'est leur maire. Après ça, tout a changé, tout a évolué. Les cantons ont bougé, les circonscriptions ont bougé. Donc vous acceptez de prendre à votre charge d'être les chevilles ouvrières justement de ce débat ? À condition que derrière, ça aboutisse. Parce que si c'est de nous faire organiser un débat, comme on l'a fait bien souvent, pour que derrière, on ne tienne pas compte de toutes les doléances qui sont remontées et du travail qui a été fait dans les communes, à ce moment-là, on se sera moqué du monde. Et ce sera pire que tout. On va y revenir sur ce qu'on peut attendre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à l'Anziani, à Mérinien ? Comment on s'organise ? Comment vous allez faire ? Est-ce que des salles sont déjà réservées ? Est-ce que vous travaillez déjà dessus ? Ou est-ce qu'il est encore un peu trop tôt ? Je rappelle que ça doit aller jusqu'au 1er mars. – Oui, il est trop tôt, puisque les modalités du débat n'ont pas été fixées par la Commission nationale du débat. Donc on attend évidemment d'avoir ces pressions. En tout cas, les portes sont ouvertes à Mérinien, qui, je suppose, dans toutes les communes. Nous, déjà, nous recevons des cahiers de doléances. Nous, on a un guichet unique. Et les gens peuvent apporter leur contribution au débat. – Précisément sur ce sujet-là, sur cette crise, je ne crois pas. L'idée de fragmenter le débat en quatre thématiques, ça, ça va voler en éclats tout de suite. Les gens qui vont venir, évidemment, dans des réunions, ils ne vont pas se dire, tiens, on va parler de ça, on ne va pas parler du reste. Ils parleront de ce qu'ils veulent. Et c'est bien normal. Commencer à segmenter, c'est de ne rien comprendre à la vérité de la démocratie. Les gens, ils viennent avec leurs problèmes, ils les mettent sur la table, ils veulent parler de ce qu'ils veulent. Donc ils parleront, évidemment, de tout ce qu'ils veulent. Et puis ça sera à nous… – S'il y a des résultats supplémentaires, là, finalement, Yves Damécourt. Si on ne peut pas segmenter ce qui est prévu, il va falloir quand même trouver un semblant d'organisation et de fil conducteur. – Nous, on est habitués à ça, puisque chaque maire reçoit toutes les semaines les habitants de sa commune et les gens arrivent avec leurs problèmes. Et donc on est habitués à entendre. Et après ça, l'objet, c'est de trouver des méthodes pour faire une synthèse de tout ça, tenir compte de tout ça, passer de l'expression d'un désir ou d'une insatisfaction à l'expression d'un besoin. Et donc ça, c'est… Enfin, il y a des méthodes pour ça. Et donc il faut… – À l'échelle de sauveterre de Guyenne, qu'est-ce qu'on peut… Alors ce n'est pas la même échelle que Mérignac, bien entendu, mais vous sentez, vous, vous avez déjà des retours de vos administrés qui vous disent « On viendra à ce débat, on viendra participer ». – Oui, des retours. De toute façon, nous, les Gilets jaunes, ils se réunissent à la mairie de Sauve-Terre. Ils ont une salle, c'est là qu'ils organisent leurs réunions. On les connaît. Les gens qui… Les insatisfactions, on les connaît aussi. Les gens nous écrivent en mairie en disant « J'ai appris que les maires allaient être chargés d'eux. » Et donc voilà, nous, les revendications qu'on a. – Mais est-ce que vous êtes en mesure de dire tous les deux qu'il y a une attente ? – Il y a une attente, oui. Enfin, aujourd'hui, le problème, c'est que… Enfin, Jacques Chirac en parlait déjà de la fracture sociale. La fracture sociale, la fracture territoriale, la France périphérique, il n'y a rien de nouveau. Donc aujourd'hui, il faut nouer le dialogue, mais il ne faut pas se moquer des gens. Donc il faut vraiment que ça aboutisse à des propositions concrètes, parce que sinon, ça sera pire. Le remède sera pire que le mal. – Alors, Gianni, c'est ça le risque que ce débat fasse pchit, finalement, que ça ne soit qu'une coquille ? – Oui, il y a deux risques. Le premier risque, c'est quand on veut enterrer quelque chose, on crée une commission. Bon, là, on crée un débat. – Oui, la formule est connue. – Donc ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est de vouloir administrer le débat. On ne peut pas administrer la démocratie. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. L'idée qu'il y a quatre thèmes, bon, on peut voir dans la méthode qu'on peut organiser effectivement les débats. Mais à un moment donné, on ne va pas fermer la porte en disant « Bon, maintenant, excusez-nous, on a parlé des quatre. Est-ce que vous pouvez sortir ? » Non. Quand les gens, et s'ils ont d'autres choses à dire, ils le diront. Mais comme tout à l'heure était dit, nous, on a l'habitude, moi, je fais 20 réunions de conseil de quartier par an sur Mérignac, qu'on a l'habitude de ce type de débat et d'en tirer quelque chose. Là, je crois aussi qu'il y a quand même un point. Il faut que le gouvernement, il prenne ses responsabilités. Ça ne peut pas être le maire, quand même, qui assume non plus les débats et qui assume ensuite après les propositions. – Ça veut dire que vous attendez un représentant de l'État dans ces débats-là ? – Je pense que nos parlementaires, notamment, et les parlementaires qui représentent, représentent la majorité, doivent avoir un rôle quand même dans ces débats, parce que c'est eux qui défendent la position du gouvernement. – Donc vous les invitez à se joindre à ces débats, Yves-Dame-et-Court, pareil, vous êtes prêts à accueillir les députés ? – Une des raisons de la crise qu'on a aujourd'hui, c'est que les parlementaires, la nouvelle majorité, est complètement absente depuis 18 mois. Les députés ont été absents pendant la campagne. On a élu des gens qu'on ne connaissait pas. – Ça, c'est le revers de la médaille, c'est ce que vous constatez. Vous êtes des élus de terrain. – Ce sont des fantômes. Aujourd'hui, les parlementaires, les députés sont des fantômes. – On ne les connaît pas, on ne les voit pas. – Donc, or, un député, c'est quand même celui qui, sur le terrain, va expliquer la politique du gouvernement et les lois qu'il a votées au Parlement. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute du terrain, qui remonte au Parlement, l'écoute du terrain. – Dans le dispositif Macron, on a bien expliqué que les députés étaient des élus de la nation, qu'ils ne s'occupaient pas des affaires locales. – Oui, mais enfin, entre ne pas s'occuper des affaires locales et ne pas être présent sur le terrain, ne pas avoir de permanence, ne pas recevoir les gens et ne pas être à l'écoute du terrain, il y a une différence. – Vous savez, j'ai été parlementaire. – Oui, j'ai été parlementaire. Comment peut-on arriver à faire une bonne loi si, d'abord, on n'écoute pas les gens ? L'idée qu'on distingue de national du local, c'est purement artificiel. Quand vous faites une loi, si vous faites une loi sur la fin de vie, si vous faites une loi sur la circulation, si vous faites une loi sur la santé, il faut quand même d'abord voir de quoi les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens sont capables d'assumer, où ils veulent aller, comment on fait ensemble. Il faut co-construire la loi. On ne peut pas être uniquement à la Sérieure nationale pour voter les lois. – C'est la limite de la Macronie, de cette élection de 2017. Est-ce que vous y voyez là une limite, clairement, d'avoir eu une majorité spontanée, de nouvelles têtes, en grande majorité, sans expérience, sans forcément beaucoup de relais sur le terrain ? Mais en revanche, ça vous laisse, quand on est dans le pouvoir, vous avez eu un gouvernement socialiste, un président socialiste, vous avez connu aussi une majorité de droite. C'est-à-dire que ça peut être aussi très confortable pour le pouvoir d'avoir une majorité à sa disposition. – Moi, j'ai connu des majorités avec des députés de la majorité qui se rebellaient sur des propositions du gouvernement, qui allaient contre, qui l'amendaient, qui disaient « le terrain n'en veut pas », etc. Aujourd'hui, ils sont où, les parlementaires qui contestent la position du gouvernement ? – Donc ce que vous dites, c'est que finalement, à la Anziane, ici, on a vu des parlementaires, je suis votre raisonnement, en plus impliqués, on a eu des remontées de terrain un peu plus fortes, qui auraient peut-être évité certaines... – Il faut d'une façon ou d'une autre avoir un enracinement local, on ne peut pas être hors sol, ce n'est pas possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement une sorte de coupure totale entre la base et le sommet, entre Paris et les régions, et finalement, entre les parlementaires et puis la réalité locale, ça, ce n'est pas possible. Il faut forcément écouter les gens, et écouter les gens, il faut mieux aller les voir. Et pour aller les voir, il vaut mieux faire des réunions avec eux. Si vous ne faites que des réunions à l'Assemblée nationale, vous n'avez que les échos de vos propres amis, et pas de la réalité du terrain. – Yves-Dame-Écourt, quelles sont les principales revendications aujourd'hui, ou plus simplement et de manière peut-être plus générale, quel est l'état de la population à Sauveterre de Guyane ? Ce qui vous concerne, n'élargissons pas, restons sur votre périmètre. Quel est le ressenti aujourd'hui ? Il n'y a peut-être pas que des Gilets jaunes à Sauveterre de Guyane, peut-être que certains sont contre aussi. – La plupart des gens de Sauveterre soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. On est dans un territoire très rural, 40% de nos emplois sont des emplois agricoles. La plupart des ménages ont deux voitures. On est en train de faire aujourd'hui travailler sur le plan climat. La consommation d'énergie fossile sur les territoires rôles est beaucoup plus importante que dans les territoires urbains. Les gens se transportent eux-mêmes avec leurs propres moyens, il n'y a pas de transport en commun. Et donc quand vous expliquez aux gens que la fiscalité sur les carburants va augmenter et qu'il faut qu'ils trouvent d'autres solutions pour se déplacer, les gens disent, attendez, vous êtes bien gentil, mais moi, je n'ai pas d'autres solutions. – C'est le constat. Alors c'est ce cas qui est intéressant avec vous, c'est qu'à Nanziani, vous êtes maire de l'agglomération bordelaise, Mérignac, grosse commune, il y a des transports en commun chez vous. Quand on habite à Mérignac, on peut peut-être pallier cette difficulté-là. – Je trouve que ce qui est très intéressant dans cette crise, dans ce mouvement, c'est de constater qu'au fond, il y en a assez de ceux qui pensent tout savoir sans rien connaître. Et c'est assez typique, quoi. Donc il y a des gens qui décrètent en disant, mais finalement, le prix du carburant est trop cher, il faut arrêter avec la voiture, il faut changer, etc. Ça, ils le disent parce qu'ils sont très loin de la réalité. – C'est ça l'arrogance dont on parle de ce gouvernement ? – La famille, le premier discours du président de la République était hallucinant, quand même. Il parle de « il faut sauver la planète ». On est tous d'accord pour sauver la planète. Mais la préoccupation des Français ce jour-là, ce n'était pas ça. C'était comment on finit nos foins de mois. Donc il ne répond pas, quoi. Il est à côté de la plaque. – Mais Alain Onziani, la trajectoire carbone, elle a été votée, et je m'adresse aussi à vous, Yves-Damecourt en 2008 sous Nicolas Sarkozy, ça a été revoté sous François Hollande. Et ces deux présidents-là ne l'ont pas appliqué. Donc finalement, vous avez un président qui reprend peut-être les choses en main et qui se dit « on va l'appliquer ». Est-ce que ce n'est pas ça aussi le courage politique ? – Tous les pays qui ont mis en place une fiscalité énergétique, écologique, ils ont augmenté les taxes sur ce qu'ils estimaient être les mauvaises énergies et ils ont diminué sur ce qu'ils estimaient être les bonnes énergies. En France, ce n'est pas ce qui se passe. On augmente les taxes partout. Si vous expliquez à quelqu'un qui prend sa voiture diesel tous les jours pour aller bosser, on va augmenter les taxes sur le diesel, mais par contre on va les baisser de 30% sur l'électricité et donc vous allez compenser votre facture de gasoil par la facture d'électricité de votre maison qui va baisser, il comprend la logique. Mais si vous augmentez de 30% l'électricité et de 30% le gasoil, il dit « mais elle est où la logique ? » On augmente partout. Le président a proposé des cadeaux fiscaux aux Français, mais il n'a pas fait d'économie dans le budget de l'État pour financer ces cadeaux fiscaux. Donc quand vous faites des cadeaux fiscaux et que vous ne faites pas d'économie, ça veut dire que vous allez augmenter la fiscalité pour financer les cadeaux que vous faites aux uns, vous allez les financer par la fiscalité des autres. Et donc c'est ça ce qui ne va pas. Il propose de supprimer l'ISF. Nous aussi, on propose de supprimer l'ISF, mais on propose de financer la suppression de l'ISF par des économies. Si vous dites « l'ISF va être financée par la CSG que j'augmente sur tout le monde », forcément ça ne va pas. C'est tout ça qui n'est pas le... Alors on se dit « l'ISF, pour le Parti socialiste, il faut le rétablir. Il faut rétablir l'ISF. » Là, vous n'êtes pas d'accord ? Il y a une vraie lecture politique. Une question majeure, c'est le climat, la protection de la planète, c'est majeur. La question, c'est comment on y parvient. On n'y parvient pas avec de l'écologie punitive. On n'y parvient pas en faisant peser le poids de la protection de la planète sur ceux qui n'ont déjà pas d'argent. Ça ne va pas. Donc il faut effectivement financer, mais il faut des taxes qui soient sans doute qui correspondent au revenu réel des gens et exonérer ceux qui n'ont pas de revenu, faire payer ceux qui en ont. Il doit y avoir une solidarité aussi dans la défense de la planète. François Hollande, lors de son quinquennat, il y a eu l'épisode des bonnets rouges où il y a eu une capitulation avec l'éco-taxe. On ne va pas refaire le film. Mais en tout cas, c'est quand même important parce qu'il ressort aujourd'hui avec Ségolène Royal. Oui, mais qu'est-ce qu'on en tire comme leçon ? C'est qu'on est dans une démocratie. Dans une démocratie, on ne peut pas dire il faut faire ça. Il n'y a qu'à faire ça. Parce que le mieux pour la planète, le mieux pour nous, c'est de faire ça. Nous, on sait et vous, vous ne savez pas. Ça, ça ne marche pas dans une démocratie. On n'est plus dans une démocratie. Dans une démocratie, il faut partir des gens et voir avec les gens ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. et faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Mais ça ne peut pas descendre du haut vers le bas. Est-ce que vous pensez, Yves Damécourt, que ce quinquennat aujourd'hui est voué à l'immobilisme, que ce gouvernement et ce président pourront ou ne pourront pas sortir de cette crise ? La clé du sujet, c'est les économies. Si le gouvernement ne fait pas d'économies, il n'y aura pas de relance économique, il n'y aura pas de redistribution possible parce qu'il n'y aura pas de création de richesses. Alors, soit plus clair, faire des économies, on supprime des postes de fonctionnaires, on veut moins d'impôts, mais plus de services publics. À un moment, ça ne marche pas. Non, en fait, si vous voulez, dans les services publics, et Alain le sait parce qu'il est maire d'une collectivité, je suis maire d'une collectivité, à chaque fois qu'on dit qu'on va faire des économies dans le fonctionnement de l'État, on vous dit combien d'infirmières en moins, combien de policiers en moins, combien de gendarmes en moins. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, si vous lisez le dernier rapport du Sénat qui a été fait sur la police, 70% du temps de la police et de la gendarmerie sont occupés à la procédure. Donc, si on simplifie la procédure, on aura plus de gendarmes et plus de policiers parce qu'on aura réduit la bureaucratie. Je voudrais donner un exemple très simple et qu'Alain connaît aussi. Nous, les maires, on n'a pas de carnet de chèques et de cartes bleues. On paye avec des mandats, comme au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a des gens qui passent leur journée à rédiger des mandats. Et ces mandats sont envoyés dans les trésoreries où il y a des gens qui passent leur journée à vérifier que les mandats sont conformes aux paiements qu'on doit effectuer et conformes au budget. Ça occupe la gestion des mandats en France. Ça occupe 70 000 personnes. Si on donne aux maires une carte bleue et un carnet de chèques, on simplifie le... Enfin, ça fait rigoler. Nos enfants, pour les fêtes de Noël, ont fait des cadeaux communs à la grand-mère. Ils envoient un SMS. Ils disent, est-ce que tu peux me payer ? Est-ce que tu as Lydia ? Est-ce que tu as Poumkine ? Oui, tu as Lydia. Je paye sur Lydia. En 30 secondes, ils ont payé ce qu'ils doivent. Et nous, on a besoin d'un mois pour payer nos factures. Alain Ziani, c'est ça, le système de la bureaucratie dont parle Yves-Dame et Kour ? Je pense que là, il y a un problème de changement de système. Il faut que l'État nous lâche les baskets. Il faut que l'État... C'est bien de demander aux maires, mais il faut aller au-delà. Il faut transférer de nouvelles compétences vers les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales ne sont pas endettées. Elles ne peuvent pas l'être. Elles ne peuvent pas être en déficit. Et elles savent mieux gérer. Donc il faut que l'État se remette profondément en question. Ce n'est pas Bercy qui doit commander. Il faut que demain, donner davantage de pouvoir aux régions, aux départements, aux communes, aux intercommunautés. Je suis sûr que ça marchera mieux. Alors aujourd'hui, qui sont vos interlocuteurs ? Parce que là, vous nous le dites sur le plateau TV7. Mais aujourd'hui, Alain Ziani, ancien sénateur, vous parlez à qui quand vous devez parler d'un problème à l'État ? Vous parlez au préfet ? Vous avez des relais encore dans les ministères ? On parle au préfet, oui. Mais ce n'est pas ça. Il faut arrêter même. Moi, je suis tout à fait... Les préfets ont une très grande importance. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y a des pouvoirs. On se demande pourquoi c'est l'État qui les a et pas les collectivités territoriales. C'est faire davantage de décentralisation. La France est en retard par rapport à un pays comme l'Allemagne. Nous sommes très en retard. Si on veut que ça marche mieux, il faut donner davantage de pouvoir aux élus. Alors si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Alain Ziani, le maire de Mérignac, Yves Damécourt, le maire de Sauveterre de Guyenne. On parle de ce grand débat, de cette concertation pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Les maires seront les chevilles ouvrières de ce grand débat. Yves Damécourt, pour aborder un autre sujet qui sera forcément abordé dans ce grand débat, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ça sera sur la table ou pas ? Ce n'est pas encore totalement tranché. En tout cas, c'est dans le débat. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne ou populaire. Ça faisait partie d'ailleurs des... Enfin, le premier qui en a parlé, c'était Jacques Chirac, qui souhaitait même l'inscrire dans la Constitution. Ça a été inscrit dans la Constitution par Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, les décrets ne sont pas conformes. On ne peut pas les organiser. Les critères sont trop compliqués. Oui, bien sûr, il faut aller vers ça. Il faut que ce soit encadré pour qu'on ne puisse pas avoir des sollicitations journalières, etc., que ce soit sur des sujets importants. Mais bien sûr... À l'Anziani, pareil, vous êtes favorable. Oui, je suis favorable, mais avec les mêmes réserves. Par exemple, est-ce qu'il faut, dans ce débat, discuter de questions constitutionnelles ? Est-ce qu'on va discuter des rapports avec la justice ? Est-ce qu'on va discuter de savoir si on doit être une République, si on doit avoir la même devise ? Est-ce qu'on va discuter de ça ? Ça me paraît extrêmement dangereux. Ou de la peine de mort. C'est l'exemple qui revient. Est-ce qu'on doit rétablir oui ou non la peine de mort ? C'est le type de sujet qu'il ne faut vraiment pas aborder dans ce type de... Aujourd'hui, quand même, on ne sait pas tout, quoi. Même si on est gilet jaune, même si on est élu, même si on est... On ne sait pas tout. Donc, parfois aussi, c'est important d'avoir l'humilité d'apprendre. Aujourd'hui, quand on fait une loi, par exemple, il y a des études d'impact. Si demain, il y avait des référendums, je pense aussi qu'il ferait un minimum d'études d'impact pour que les gens sachent quelles sont les conséquences de leur vote. Et pas simplement qu'on dise oui ou non. Il faut quand même imaginer après ce qui se passe le lendemain. Alors, on se dit, mais Yves Damécourt, c'est pareil pour vous. Vous connaissez votre histoire. Quand on dit référendum, on sait, en général, comment ça se termine. Ça se termine par un nom, par une démission. En général, c'est le meilleur moyen pour envoyer un signal. Et je vais reprendre l'expression qui est convenue aujourd'hui. C'est le dégagisme. Donc, est-ce qu'un référendum, ce serait toujours ça ? Ce serait l'idée d'envoyer un message extrêmement fort, très négatif pour obtenir un changement politique ? En fait, si vous voulez, les gens aujourd'hui disent qu'il faudrait qu'on ait des outils pour pouvoir communiquer, pour pouvoir dialoguer avec le pouvoir. Pourquoi est-ce qu'il y a une demande de référendum, d'initiative populaire ? Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre nos représentants et le peuple. Et donc, le peuple dit qu'il faut qu'on trouve des façons de dialoguer. Regardez ce qui se passe en Angleterre avec le Brexit. Le Brexit a été adopté par référendum. Depuis, il y a eu des négociations. Le texte qui est proposé aujourd'hui par la première ministre britannique n'a plus rien à voir avec le référendum sur le Brexit. Donc, les gens qui sont pour ou contre le Brexit disent que le texte a changé. L'accord aujourd'hui qui est devant nous, ce n'est pas tout à fait le vote du référendum. Et donc, il faudrait un nouveau référendum pour juger véritablement le texte qui nous est proposé. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des allers-retours. C'est de pouvoir avoir une base de communication entre le peuple et les gens qui nous dirigent. Donc, ça s'appelle référendum, ça s'appelle autrement. Mais il faut trouver ça. Et puis, il faut sortir de là. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un besoin. Le monde change. Et donc, le monde d'il y a 50 ans, et le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'information qui, en quelques nanosecondes, fait le tour du monde, tout ça a changé. Donc, il faut plus de fluidité. Et un retour à la démocratie participative, finalement. Tous les deux, vous faites partie, chacun dans votre camp, dans l'opposition face à La République en marche. On pourrait se dire qu'avec les événements, cette crise des gilets jaunes, que d'autres idées pourraient apparaître, en tout cas politiquement, que la gauche pourrait pouvoir remonter, que la droite pourrait émerger aussi et ressortir de la tête de l'eau après cette défaite de 2017. Or, quand on regarde les sondages, à gauche, c'est l'encéphalogramme plat, et à droite, chez les Républicains, ça ne prend pas non plus. Est-ce qu'il y a un problème de leadership chez les Républicains, Yves Damécourt, avec Laurent Wauquiez ? Il y a un problème de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut travailler pour faire des propositions. Chousentendu, Laurent Wauquiez ne travaille pas assez ? Les Républicains, dans leur ensemble, ne travaillent pas assez. Donc, il faut travailler, il faut se remettre au boulot, il faut faire des propositions, travailler sur le fond. Il me semble que c'est ce qu'on avait fait pendant la campagne présidentielle. Je rappelle que vous êtes un soutien fervent de François Fillon. Oui, depuis longtemps. Mais dans la campagne des primaires, on avait bossé. On avait fait un vrai travail pendant trois ans de rencontre de tous les gens hors caméra pour que les choses soient dites. Et derrière, le projet répondait véritablement aux demandes du terrain, avec nos propositions. Aujourd'hui... Parce que là, la ligne Wauquiez, la méthode Wauquiez, ça montre aussi ses limites. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Donc, moi, je ne crois que au travail. Je ne crois que au travail, que à la production d'idées. Je ne crois qu'à ça. Le reste, les éléments de langage, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut se remettre au boulot. À gauche, là aussi, c'est très compliqué. Ça a du mal à émerger. Vous avez un nouveau secrétaire, enfin nouveau maintenant, qui est quand même élu depuis un certain temps, Olivier Faure. Il y a des difficultés pour faire une liste aux européennes. Ça tergiverse beaucoup. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Parti socialiste ? Et on se dit, vu de l'extérieur, qu'il y a peut-être une place pour faire émerger un discours à gauche. A priori, quand on parle de la gauche, on parle surtout des insoumis, de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais nous, on a pris une gifle terrible. Quand on prend une gifle comme on a pris aux élections présidentielles, aux élections législatives, on est un peu déboussolé pendant un certain temps. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se reconstituer. On n'est pas encore aujourd'hui en pleine forme. Je dirais le contraire que personne ne me croirait. Donc, nous sommes aujourd'hui très affaiblis. Il faut qu'on se reconstitue. Ce que j'observe par rapport à tous les commentaires, c'est qu'il reste encore pas mal de militants socialistes, d'électeurs socialistes. Nous, on arrive à faire des réunions avec plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Donc, le parti socialiste, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas mort. Mais il peut mourir. Est-ce que, finalement, pour les municipales, parce qu'on sait que la prochaine étape pour La République en marche, si elle veut durer, c'est de s'installer aux municipales et justement d'avoir les élus de terrain qu'elle n'a pas aujourd'hui ? Avec ce qui se passe, vous regardez les prochaines municipales avec un peu plus de sérénité qu'il y a quelques mois, l'anziani ? Moi, je me dis qu'un électeur, la première chose qui se pose au moment des issues, c'est est-ce que je confie les clés à un tel ou à un tel ? C'est quand même la première question. C'est une question de confiance, de proximité. D'abord, est-ce que je le connais ? Et si je le connais, est-ce que je lui confie les clés ? Et là, les maires sortants peuvent effectivement incarner mieux, évidemment, cette confiance qui est nécessaire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut continuer à travailler. Ça doit tous nous remettre en question. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas uniquement Emmanuel Macron et En Marche qui sont visés. C'est tous les élus qui sont visés, toute la classe politique qui est visée. Et donc, nous, il faut vraiment qu'on se remette en question et puis qu'on ouvre les portes. Yves Damécourt, pareil. Les municipales, vous les voyez peut-être d'un autre oeil. Les prochaines échéances, on sait qu'il y a des européennes. La République En Marche n'est pas totalement disqualifiée. Loin s'en faut dans les sondages pour cette échéance. On sait surtout que c'est le Front National qui, pour l'instant, semble tirer les marrons du feu. Est-ce que cette perspective municipale, européenne, oui, municipale après les européennes, vous y voyez là peut-être une opportunité pour la droite de rebondir ? Je pense que nos partis traditionnels sont quand même très présents sur le territoire, très ancrés sur le territoire. Et je pense qu'à chaque élection, les gens corrigent l'élection d'avant. Et donc, l'arrivée au pouvoir d'une majorité qui est complètement déracinée va faire qu'aux municipales, il y aura une prime à l'enracinement et à l'ancrage local. Et l'enracinement et l'ancrage local, force est de constater que ce n'est pas La République En Marche. Ensuite, il y avait peut-être des risques qui étaient des opportunistes qui, voyant que pour se rapprocher de la majorité nationale, changent de parti avant les municipales. Mais j'y crois de moins en moins parce qu'aujourd'hui, et la gauche et la droite sont très critiques de ce qui se passe au niveau national. Donc, moi, je suis plutôt confiant pour les municipales, pour que ce soit les gens qui sont ancrés localement et qui bossent sur le terrain qui emportent les communes. Il nous reste à peine une minute. Messieurs, juste un dernier mot. Comment est-ce que vous expliquez, Alain Andiani, que le Front national soit toujours aussi haut dans les sondages après ce deuxième tour dès la prison identielle, après ce débat de l'entre-deux-tours où Marine Le Pen a montré de réelles limites. Et pourtant, aujourd'hui, c'est toujours le parti qui est en tête dans les sondages, au moins pour les européennes. Pour moi, c'est simple. Les gens n'ont marre. Et comme les gens n'ont marre... Ça fait longtemps qu'on entend ça. Oui, mais ça fait longtemps que le Front national est là et augmente. Donc, comme ils en ont marre et que, finalement, ils ont essayé un peu tout le monde et qu'ils ont été déçus par tout le monde, ils vont vers quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas donné de preuves ou qui a donné des preuves qui, malheureusement, pour elles, sont quand même très négatives. Et donc, ils tentent leur chance avec ça. Mais je les invite à beaucoup réfléchir. Il ne faut pas qu'ils tombent dans le piège de la démagogie du Front national. Mais je pense que la proposition des gens, c'est ça. C'est finalement... On en a marre. On connaît cela. On va essayer ceci. Donc, c'est à nous, vraiment, de faire un très, très gros effort. Yves Damécourt, en deux mots, cette montée des populismes, c'était une vraie inquiétude pour vous ? C'est une inquiétude et c'est aussi le jeu du président de la République qui veut, en fait, faire oublier les partis de gouvernement et laisser penser aux Français qu'il y a lui, d'un côté, et de l'autre côté, le RNFI. Et donc, ça, c'est très dangereux. Grâce au gouvernement national, France Insoumise, vous faites l'association. Et donc, ça, c'est très dangereux. Et le président joue ce jeu-là et c'est un jeu dangereux. Merci, messieurs, d'être venus avec nous. Donc, affaire à suivre pour ce grand débat, cette grande consultation concernant la sortie de crise des Gilets jaunes. On suivra ça, bien entendu, et dans Sud-Ouest, et sur TV7 et sur sud-ouest.fr. Cette émission est désormais terminée et on se retrouve l'année prochaine, finalement. Alors, bonne fête à tous. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada